Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA 17 heures. C'est du jamais vu dans l'histoire américaine. Jamais on n'a vu un candidat se désister aussi tard lors d'une année électorale. Tout a bien sûr commencé le 27 juin dernier, quand la performance désastreuse de Joe Biden en débat télévisé contre Donald Trump a soulevé de sérieux doutes sur ses facultés cognitives. Le 13 juillet, Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat, ce qui l'a aidé à triompher lors de la Convention républicaine. Entre-temps, des démocrates influents ont demandé à Joe Biden de céder sa place, craignant une défaite. Eh bien, cette démission s'est produite hier après-midi, ce retrait. M. Biden s'est retiré et il a donné son appui à sa vice-présidente, Kamala Harris. Beaucoup la voient maintenant comme celle qu'il va affronter Donald Trump au mois de novembre. Et Andy, Mme Harris a reçu aujourd'hui un appui de taille. Nancy Pelosi, celle qui est derrière moi, une figure influente, importante, du Parti démocrate. Et voyez comment Mme Pelosi l'a annoncé. On a sorti un extrait pour vous de son communiqué, comme on dit, un statement. Vous allez tout de suite voir ça apparaître à l'écran. Donc, Mme Pelosi qui dit, c'est avec une immense fierté et un enthousiasme sans limite pour l'avenir de notre pays que je soutiens la candidature de la vice-présidente, Kamala Harris, à la présidence des États-Unis. Pourquoi je dis influente, et mon ancienne présidente de la Chambre des représentants, semblait toutefois, dans les derniers jours, laisser entendre qu'elle préférait une convention ouverte? Je rappelle que la convention, d'ailleurs, démocrate a lieu à compter du 19 août prochain. Ça sera à Chicago. Elle avait invité, même, il y avait eu des jeux de coulisses, elle avait invité Joe Biden à réfléchir, en quelque sorte, au retrait de sa candidature. Et donc, la nouvelle de son retrait est tombée, je le rappelle, hier. Elle a dit, mon soutien, il est officiel, il est personnel, il est aussi politique. Il va falloir surveiller, vous verrez, d'autres images de gens très influents au Parti démocrate, dont Chuck Schumer, que vous voyez à gauche, Hakeem Jeffries, qui est tout juste à droite de l'écran. Eux doivent rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, Mme Harris n'ont pas appuyé comme ça publiquement encore, Mme Harris, mais on va surveiller ça assurément. Et à quel point il y a de l'enthousiasme, Raymond? La question, je vous la pose comme ça, les donateurs, écoutez bien ça, s'activent depuis Kamala Harris, c'est son nom, là, et dans les médias, depuis, donc, cette nouvelle-là avec Joe Biden, 81 millions de dollars en 24 heures. Et Mme Harris, que vous voyez, prenait la parole, c'était à Washington un peu plus tôt aujourd'hui. En tout cas, du côté des républicains, Andy, on est déjà en mode attaque. Donald Trump n'a pas perdu de temps sur son réseau social Truth Social. Tout au long de la journée envoyé, le tempétueux de Donald Trump reprend un peu les mots dont il est habitué. Les démocrates choisissent un candidat, l'escroc, Biden, on peut dire tordu Joe Biden. Il perd le débat, panique et commet erreur après erreur. Il termine ce message-là. Ces gens sont la véritable menace pour la démocratie. Il parle, bien sûr, de Kamala Harris et de Joe Biden. Gene Yvan, son colistier, chez lui en Ohio aujourd'hui. Premier rassemblement solo. Et il n'a pas perdu de temps pour attaquer directement Kamala Harris. When I see her give a speech, and she talks about the history of this country, not with appreciation, but with condemnation. And look, of course, every country, just like every family, certainly mine, has its pockmarks, right? Not everything's perfect. It's never going to be. But you, if you want to lead this country, you should feel grateful for it. You should feel a sense of gratitude. And I never hear that gratitude come through when I listen to Kamala Harris. And pendant ce temps, au Congrès américain, on se penchait aujourd'hui, Andy, sur la tentative d'assassinat contre Donald Trump. La directrice des services secrets a été talonnée toute la journée par des élus. Comme on dit, sur le grill. Les questions arrivaient à gauche, à droite. Et si le 13 juillet est une mauvaise journée pour les services secrets américains, certainement que la journée d'aujourd'hui, on est le 22, là, ça n'a pas été une très bonne journée pour celles que vous voyez à l'écran. La numéro un des services secrets américains, je reprends ces mots, le 13 juillet, nous avons échoué. Et elle assume entièrement ses responsabilités. Cependant, dit toujours, Raymond, être la bonne personne pour diriger les services secrets américains. Sous le feu des critiques depuis cette tentative d'assassinat, plusieurs questions ont été posées, lui ont été posées aujourd'hui. Parfois, sa réponse, elle se limitait simplement à dire que c'est difficile de répondre. Il y a eu une enquête en cours. Il n'en fallait pas plus pour que, tant au niveau des démocrates que chez les républicains, ça provoque une certaine frustration, une colère. Alors, vous vous doutez bien, les esprits sont, à un certain moment, même, échauffés. On July 15th, this committee sent you a list of demands, of information that we wanted. Has the Secret Service provided this committee a complete list of all law enforcement personnel that were there that day? Have you done that? Have you provided a list to the Oversight Committee? Yes or no? I'll have to get back to you on that. That is a no. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th? Yes or no? I would have to get back to you on that. That is a no. You're full of s*** today. You're just being completely dishonest. Oui, nommage pas ces mots, Mme Cheadle, donc, qui a affronté comme ça des questions pendant plusieurs heures, plusieurs dizaines de questions. Et je termine simplement en reparlant de Kamala Harris dans le Delaware, en théorie, au moment où on se parle, Raymond, il faudra voir ce qu'elle répondra aux questions des journalistes aujourd'hui en avant-midi. C'est simplement limité avec quelques commentaires en louangeant le bilan de Joe Biden et à 100 luants, dis-je, donc, ce qu'il a fait au cours de ce mandat. Alors, c'est à suivre au cours de la prochaine heure. Merci, Andy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.